Musique Vous pouvez pas savoir la fierté que j'ai d'être rentré à la maison en tracteur Comment je faisais le mec hier ? Je suis arrivé, plein phare, je klaxonne à fond et tout Bon, j'étais fier de faire le mec devant Manon Tu sais c'est le petit rêve de gosse à de rentrer chez toi directement en tracteur en mode fin de journée et tout Ça fait gros travailleur et tout, il était 21h hier soir Ah j'aime bien Donc oui, bonjour tout le monde, aujourd'hui on va aller chercher la botte Le Dallin On a rendez-vous à 9h à la concession de chez Fend Donc on va chez Fend avec le tracteur, je l'ai acheté une concession Fend Et pourquoi je suis directement rentré en tracteur hier soir ? Parce que ici, moi j'habite à Goustranville, je suis à 20 minutes de la ferme Mais à 20 minutes du bon sens, direction le concessionnaire chez Fend quoi Donc en fait, sinon ce matin je prenais ma voiture, je faisais 20 minutes de route vers la ferme Et je refaisais 20 minutes de l'autre sens Je dois passer juste devant la maison en tracteur pour les chefs Fend Donc autant hier soir rentrer directement en tracteur et économiser 20 minutes de route en bagnole Et 25 minutes de route en tracteur de l'autre sens quoi La fierté de repartir en tracteur là Bon ! Et elle me suit partout Elle est l'habituée Quand elle entend les bruits de clés et de portefeuille que je mets dans ma poche Elle se met directement devant la porte Les autres chiens ne bougent pas Elle se met devant la porte et elle sait qu'on y va Et elle est contente Nous voilà arrivés Chez Fend Et je vous présente Ma vérole Bah ça a de l'âge Ça vaut Le prix que ça vaut J'ai payé ça 2700 balles Ça fera le cas Ça fera ce que ça fera Mécaniquement, elle a l'air saine Elle a l'air fonctionnelle De toute façon, à part des roulements Ou des courroies Ou je sais rien Je peux sauter Il n'y a rien de folichon Du coup voilà Botteleuse particulière Ce n'est pas comme les botteleuses que vous connaissez Tout simplement parce que c'est des chambres plus étroites Et puis le pick-up aussi c'est raccourci Parce qu'on ne prend qu'une nappe par une nappe Vous voyez au niveau du pick-up Au niveau du pick-up, il n'y a que ces dents là Parce que oui, on ne prend qu'une nappe par une nappe Donc on ne prend pas large Pour faire 5 hectares, tu passes la journée Donc voilà Ça fera le temps Faut bien commencer quelque part Je ne vais pas investir dans une botteleuse A je ne sais pas combien de milliers d'euros On commence avec ça Puis ça fera ce que ça fera Théo, enfin son patron Eric A la gentillesse de nous prêter Une botteleuse classe qu'il a lui Donc coûte que coûte On sera à deux botteleuses Si ça ne va pas ou pas On n'est pas sans botteleuse Bon, nous voilà repartis Déjà, je n'avance qu'à 15 km heure Je vois le truc sauter derrière Je ne vais jamais oser aller à 56 km heure Ça va se désintégrer sur la route Mon machin Il faut qu'on aille finir de semé notre couvercle On a fait hier On a 15 hectares en tout semé Sur les 21 Donc il nous en reste 6 Là on rentre On va s'exciter Même s'il coule un peu Ce n'est pas trop méchant Avant qu'il se mette à pleuvoir de trop Demain, ils annoncent pas mal de pluie Et puis oui, on a fait l'échantillon hier Dans la févrole Si vous vous rappelez Hier, on a fini la moisson d'orge de printemps Juste à côté Il y a 20 hectares de févrole de printemps à moissonner On n'était pas sûr que ça soit mieux On a quand même fait un échantillon Pour voir où on en était L'échantillon est à 15 d'humilité Donc globalement C'est tout juste Ça doit être mûr Mais c'est tout juste sec Parce qu'il a fait beau et chaud hier Assez pour rendre de l'orge sèche Mais tout juste sèche Alors que l'orge Ça sèche toujours plus facilement Que d'autres cultures Donc il faut encore attendre un peu Donc pour la févrole Il faut attendre la semaine prochaine Qu'on ait une vraie période de beau temps Et que ça sera bon Donc on sait qu'on est bon Dès qu'il fait beau la semaine prochaine On y va Les amis, je fais la route Ça part de se désintégrer pour le moment On est à 40 km heure Et regardez Théo est en train d'enrouler du lin Je viens à la rescousse Alors lui il a la machine Dernier cri Et moi j'ai le vieux machin Non mais Je passe devant la ferme Où Théo bosse Donc je l'appelle Il me dit Tiens je suis en train d'enrouler du lin Tu veux échanger Théo ? Ouais non Il y a mes démarches c'est ça ? Ouais t'as une nouvelle machine et tout Botteleuse là Ça habille ? Ouais ouais ça s'habille Je suis au sein d'amour Je gêne pas là ? Non non Je peux faire un tour acteur ou quoi ? Ouais c'est vrai Oh bah nickel impeccable Bon je laisse la lunette acteur Ouais 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 Tu veux que je t'aide c'est ça ? Tu veux que j'enroule ? Oh 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 Bon Je pense que tu vas me faire des poires Marc surtout là Oh ouais c'est ce que c'est le cas Il dit c'est Faut que tu zigzagues un peu s'il faut Tu vas me faire des œuvres d'art Oh la ouais Ah ouais Donc botteleuse à l'un des portaires C'est une automotrice quoi Il y a le petit siège Oh bah c'est le bon timing Je vais passer juste devant Il est un peu mieux entraîné Il y a un moteur hydronique sur le pied Qui est excellent Ah ouais Et à l'arrière Les courroies vont à la vitesse En fonction de la vitesse En laquelle tu roules Ouais en fait Euh oui Enfin c'est C'est DPA Mais c'est même pas DPA En fait parce que Ça dépend de l'épaisseur de lin Que t'es en train d'avaler Tu vois là Je suis en train de faire Je suis en train d'avaler Le petit lin dans les chantiers Dans les râtes de traitement Ouais Donc il n'y a pas beaucoup de lin Et comme il n'y a pas beaucoup de lin Bah les courroies tournent Très lentement en fait D'accord ok Bon les amis Nous voilà repartis On a fait juste un petit tour avec Théo Il faisait qu'un tour Donc c'est déjà fini De toute façon il faut qu'on rentre Heureusement que j'ai fait un petit tour avec Théo Puis ça va être Ça va être technique l'enroulage Ça va être assez technique Surtout avec ma machine Il y a beaucoup moins d'automatisme Que celle de Théo Donc il va falloir être concentré Prendre ses repaires Ça va être pas forcément évident Mais c'est bien Super gentil Du coup là j'étais avec Eric Son patron Ils sont super gentils Il m'a dit Tu reviens la semaine prochaine Quand on enroule avec les botteleuses classe On te montre Tu vas faire des boules avec nous Et tu repars avec une botteleuse classe Donc ils vont te former Comment tu commences tes fourrières De quel sens faut prendre la nappe La graine du côté gauche Mais du coup si tu prends la graine du côté gauche Faut que tu roules de tel sens Pour pas écraser la nappe Enfin c'est assez technique Faut bien remplir les bottes Et c'est une sorte de belle botte Parce que plus la botte est belle et bien faite Plus tu gagnes d'argent Je m'explique Les bottes Après quand elles vont aller à l'usine de théage Ils vont les dérouler Et plus ils gagnent du temps Moins ils passent de temps sur ta botte Moins tu es facturé au temps passé A tailler ton lin Je ne sais pas si vous avez compris Donc en fait Plus tu fais de belles bottes Plus tu gagnes d'argent Donc tu as un intérêt Enfin bref Vous avez compris quoi Je ne voulais pas filmer une botte qui chiait Parce qu'on a fait que deux bottes ensemble Finalement Et puis il a arrêté déjà Théo Donc voilà Mais les bottes ça ressemble à ça Regardez il y en a une là Il y a une botte là Et ça ressemble à ça les bottes Non c'est comme des bottes de paille Mais c'est bien Impeccable Du coup Mathieu m'a remplacé A finir de semer le couvert végétal Et comme le champ est sur ma route du retour Je récupère Mathieu Là il est midi et quart On va aller déjeuner Puis de toute façon Il arrive pile poil Il va arriver à la fourrière Donc il va arriver Donc il va arriver pile poil A l'endroit où Il avait pris de l'avance à déchaumer Après là va falloir déchaumer les fourrières Donc il va falloir déchaumer devant Parfait il a rattrapé le retard Il y avait quoi ? Il restait 4 hectares à faire Avant d'arriver dans les fourrières Ah ça biche l'ensemble Ah il a un ensemble qui biche quand même Le 830 il biche Je préfère clairement le 830 Avec les stickers blancs Que les stickers brillants du 760 Bon on a repris le chantier sous la flotte C'est pas des amados Mais c'est pile poil Ça va faire lever notre couvert Au moins ça va être humidifié le sol Tant que ça se met pas à coller aux roues Et tout ça On y va attention Il reste pas gros Mais après on a un client à faire Je pense pas qu'on va pouvoir y aller S'il continue à plouvoir comme ça Allez c'est parti Mon Kiki Le grand retour des Nélis Bah du coup avec ses soucis de santé Ça fait un bail qu'elle est pas venue Qu'on l'a pas vue Et là elle a été chez le coiffeur Elle s'est coupé les cheveux Elle s'est fait un carré Donc je vais découvrir en même temps que vous La dingue Vous avez dit qu'elle est moche T'es trop jolie T'es trop jolie Moi je t'es trop jolie En fait c'est ce que je lui dis C'est que c'était sûr à 98% en sortant Que ce soit moche ou beau Non parce que je vais te les préparer C'est un changement Donc peu importe quoi qu'il arrive Le changement on trouve ça forcément bizarre Quelqu'un qui a une barbe et du jour au lendemain se rase On va trouver ça bizarre C'est juste parce qu'on n'est pas habitué Demain t'arrêtes de mettre du sucre dans ton café Tu vas pas aimer parce que t'es habitué à prendre du sucre dans ton café Mon cœur ou une barbe ça repousse en une semaine Moi ça repoussait en un an Un an Mais t'es merveilleux j'aime bien On va tout dire que je reçois adorable Adorable Mathieu il a dit quoi dans les indestructibles Comment il s'appelle là ? Ette na mode ou un truc comme ça là Et bah pas farouche ceux là On va envoyer la pad Allez Enedis repart Et nous aussi Bon Me voici de Jaguar à la ferme Hop Non c'est pas grand chose Bon on procède au changement de sement Bon là on a un mélange du coup Avoine rude Faceli C'est pas compliqué 21 kilo hectare Impeccable Mais pourquoi il craque sous toutes les contraintes Avant il faisait pas ça à l'époque Ah c'est V1 Il fuit pas Ouais c'est les V1 On a toutes les Vous entendez les craques C'est le vérin du chariot Qui finit par descendre de plus en plus Ah Putain C'est pas ici qu'il faut semer Attends bouge pas Attends C'est pour ça que c'est bien de faire ça sur les bétons Parce que s'il y en a de par terre Ça se balaye Ça se ramasse Coute balayette Bon Réglage tout fait Semence fait Il n'y a plus qu'à y aller Mais on va pas y aller Là en faisant le En faisant le plein de semences Tout ça Ça nous prend une bonne vingtaine de minutes Puis la pluie Ça ne faiblit pas Si ce n'est que ça s'intensifie quand même un peu Comme je l'avais déjà dit dans ce début de vidéo La semence de couverts végétaux Ça coûte cher C'est de l'investissement Le gars nous paye pour une prestation Il paye une semence Donc si c'est pour faire du boulot comme des cochons C'est vrai que les couverts végétaux On aime bien les semer le plus tôt possible En général on se précipite juste après les moissons Pourquoi ? Parce que c'est du temps de gagner Si tu gagnes 10 jours sur la germination C'est 10 jours de gagner Parce que quand t'arrives en octobre Ça pousse plus C'est fini Donc le cycle de croissance est assez court A partir du moment que tu le sèmes jusqu'à octobre Si tu le sèmes mi-août ou début septembre Si tu gagnes 2 semaines de croissance C'est énorme à cette époque là C'est ça ce qui va faire que ton couvert Va être quand même bien plus beau Donc c'est pour ça qu'on aime bien Toujours un peu forcer mine de rien Se dire allez on le sème tôt Et oui on en profite pour faire du coup de la révision On a deux pneus de Où la valve est partie Je ne sais pas si c'est crevé ou pas On va voir Allez, nouvelle journée, nouveau chantier On va chez mon client à 25 km de la ferme On a 17 hectares à faire On va pas s'arrêter de la journée On va enchaîner sur les semis de colza Vous avez le programme de la semaine Portez ! Bon allez hop, déjà fini Je suis un escroc Je vous ai fait un rush où je vous dis on commence Et puis l'autre rush et je vous dis j'ai fini Je vous ai rien filmé, rien montré, rien causé C'est ce que j'avais peur dans cette série de vidéos C'était d'arriver au moment des semis de couverts végétaux, de colza etc L'année dernière à cette période là Il n'y avait trop rien d'intéressant à vous montrer C'est pour ça que cette année j'ai commencé au 15 juillet pour finir au 15 août Sauf que vous connaissez les périphéties qu'il y a eu Ce qui fait que je suis toujours en train de vous faire des vidéos en ce moment Et j'arrive dans ces fameuses vidéos De suite couverts végétaux sur une colza Où rien à vous filmer, à vous expliquer J'arrive le matin Je fais des allers-retours, je fais des allers-retours, je fais des allers-retours J'ai même pas de semence à changer ou quoi Parce que toute la semence tient dans un seul semoir J'enquille les hectares, 17 hectares et demi de fait Il est 19h30, on rentre Ensuite là normalement on devrait enchaîner sur le bottelage du lin cette semaine Faire les moissons de févrole, donc il va y avoir 2-3 trucs Mais voilà les amis Donc on rentre, on va aller se faire une petite raclette à la maison cette saison On a décidé de faire raclette Tous les jours maintenant on est plus ou moins en pull Ca y est on est arrivé au 26 août Donc maintenant il fait froid Le soir dès que le soleil se couche Chez moi en Normandie, les soirées d'été c'est terminé Dès que le soleil se couche il fait froid J'ai avalé ma série de travers, j'ai fait eu crever Je vous dis à la prochaine pour la suite des travaux